Vous sortez d'Ithac, c'est bon, vous avez tenu 3h20 ? Oui, on a tenu, c'était un peu long, mais très bonne pièce de théâtre. Le jeu des acteurs, très bon, avec mention spéciale à Télémax, super jeu, vraiment exceptionnel. Très bonne mise en scène, c'est un peu le blockbuster du théâtre. Ultra bonne mise en scène, escalier, arbre mise en scène, c'est vraiment super. Les costumes un peu bizarres, surpris au début, un peu surpris. Non, une déception totale. Ah, totale ? Total. Pourquoi ? La pièce ne dit rien, bon, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est nul. D'accord. C'est nul. Les jeunes gens, ils ont aimé. La jeunesse a le théâtre qu'elle mérite à l'époque de Sarkozy. Elle est un diva. Elle est un diva. J'ai l'impression que je veux rencontrer. Elles disent qu'elle s'est faite. C'est juste un peu moins d'incorporant. Elles disent qu'elle s'est faite. Salut Charles, comment tu vas ? Ah, ben voilà. Ça va et toi ? Très bien. Je t'attendais. Oh, ça va. C'est bon. Toi, je sors de ma douche. C'est pas très. Bon, ça va. Merci beaucoup. Merci madame. C'est vraiment charmant. Tu les as payés ? Non, je ne les ai pas payés. C'est un peu tous les soirs comme ça. C'est tous les soirs comme ça, Annie. C'est gentil. T'as vu, Annie ? Ah, dis donc, oui, c'est bien. T'arrives quelque part et on te sert à bouffer et à boire. Oui, en fait, c'est-à-dire qu'on est fatigués après un chaud comme ça. Pourtant, ça dure quoi ? 1h10, cette pièce ? En fait, on donne tout pendant 1h10. C'est ça. Il est froid ce tortilla. On te donne de la tortilla froid ? Non, mais là, je viens de trucider beaucoup de prétendants. Oui. On me sert la tortilla froid. Au moment où je veux dire, on parle. Oui. Annie ! Annie ne vient pas. Annie, qu'est-ce qu'il se passe ? Charles est très énervé. On me sert la tortilla froid. Regarde, tu me tiens un tortilla froid. Tu veux que j'aille chercher mon épée ? Annie, qu'est-ce qu'il se passe ? Charles est très énervé. Attends, mais laisse-moi la chercher. Mais attends, une seconde. On va comme ça. On sort d'une pièce un peu barbare, c'est normal. C'est ça, donc t'as des réflexes encore un peu barbares ? Bah oui. Bon, c'était comment ce soir ? Tu veux que je mange salement ? Non, tu manges comme tu veux en même temps. Attends, ces gars, ils reviennent de la guerre. Oui. C'était comment ? C'était bien. C'était bien ? Ouais. Et donc on est toujours un peu habité encore quelques instants ? C'est génial cette pièce. Donc on est encore un peu sanguinaire et un peu nomade ? Qui revient ? Ouais, je suis lavé. J'ai bien tué, je suis lavé. Ah oui, quand on tue, on s'alave ? Ouais. On tue et puis on a redire mort. Oui. Assure-toi. Comment elle est arrivée cette pièce ? Comment on te la proposait ? C'est toi qui es à l'origine de ça ? Avec Jean-Louis Martinelli, ça fait un moment qu'on voulait retravailler ensemble. Ouais. Ça faisait quelques années qu'on n'avait pas... Donc, il m'a dit... On a cherché des pièces, puis il m'a dit, tiens, regarde, lis ça, c'est vraiment une pièce magnifique. J'ai fait du grec, moi, toute mon enfance. Ulysse, c'est un personnage. Ah oui ? C'est dans mon cœur, c'est dans mon corps, c'est dans mon esprit. Je l'ai traduit en grec. Donc, cette histoire-là, elle est absolument magnifique. Elle résume vraiment toutes les histoires. Il y a l'amour, la vengeance, la guerre, la paix, la civilisation. Donc, pour moi, c'était un rôle fantastique. Ah, regarde, la tortilla chaude arrive. Ah, merci. Les miracles du micro-ondes. Merci, Annie. Non, je trouve que... Quand les pièces sont fantastiques et très bien écrites comme ça... Parce que Botoche-Strauss, c'est un auteur que je connaissais. J'avais joué le parc de Botoche-Strauss en 85. Oui. J'ai joué la direction de Claude Régy. Et c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui aime bien travailler avec l'ancien, le moderne, avec... Il a à la fois un sens du classique et du... C'est pas de la littérature, de la forte littérature classique. Et en même temps, il aime bien la... Comment ? La frotter au bout d'aujourd'hui. C'est très juste de dire que c'est pas une pièce en dehors de la réalité d'aujourd'hui. Ah non ! Ni de la réalité politique, ni sociale, ni rien. Et donc, dans ce sens-là, non, tu en parles de cette façon. C'est pour ça que je... Il y a un truc qui m'a frappé en te voyant l'autre soir, c'est que... D'abord, je t'ai trouvé très, très affûté physiquement. Le type, tu vois, il a fait la guerre, il a machin... Tu vas pas arriver grassouillé comme un acteur qui... Qui bouffe sa mortadelle tous les soirs et qui, tu vois, qui fout rien. Qui bouffe ce soir sa tortilla. Non, mais je veux manger parce que je me dépense. Mais... Mais c'est-à-dire que physiquement, t'as préparé les choses ? Avant, j'étais parti au Liban, j'avais fait un film où je devais être assez affûté, donc... D'accord. Depuis cet été, bah, bon, j'y pense et puis j'ai fait du sport. Et puis là, avec cette pièce, bah, alors là, c'est même pas la peine d'y réfléchir. Je peux bouffer ce que je veux. C'est tuant, quoi. Donc, tu te... tu vois... Tu te lèves à midi, une heure, tu... Tu bouffes vaguement un petit truc, tu manges des pâtes à 5 heures et tu joues, quoi. Tu as donné une interview fracassante à Tétu. Fracassante, non pas pour ce qu'elle comporte, parce que tu avais déjà dit avant... Non mais, ce qui est intéressant dans cette interview, c'est pas ce que tu dis sur tes expériences homosexuelles, parce que tout ça, a priori, tu l'avais déjà évoqué, c'est pas... Ce qui m'intéressait dans cette interview, c'est la façon dont tu le racontes. Moi, je pense que c'est rien, c'est pas grand-chose. Et que la liberté, justement, c'est de le dire et que ça n'est pas autant de... Tu vois, alors ça veut dire qu'il y a un problème, ça sans doute. Ça c'est sûr qu'il y a un problème, oui, oui. Bah c'est sûr ! Non mais c'est sûr ! Alors, tous les homophobes, bah moi, je leur dis, allez vous faire foutre. Non mais sauf que dans cette interview-là, encore une fois, ce que je trouve intéressant, c'est pas tant... Parce qu'il n'y a pas de révélation particulière. Mais aucune ! On peut, on s'en fout ! Oui, mais ce qui est intéressant, c'est quand tu dis cette idée d'être traversé, être pénétré, etc. Bien sûr, mais c'est vrai ! Mais ça, c'est intéressant ! Ça, c'est très transgressif, pour le coup. Là, pour le coup, on est dans un truc transgressif. Tout le monde dit ça à Depardieu, il dit ça, tous les acteurs le savent. Ouais. Tout acteur le sait. Mais bien sûr qu'il faut accepter. Regarde des gens comme Depardieu qui jouent les camionneurs. Pourquoi c'est un immense acteur ? C'est parce que sa féminité, on la voit, elle apparaît, elle existe. Il se laisse faire. Ouais. Il se laisse faire par les choses. Un acteur, c'est quelqu'un qui se laisse faire, c'est ça ? Evidemment, c'est quelqu'un qui a cet aspect féminin, comme le jonc qui se plie, au lieu du chêne qui, bon... Alors, tous les idiots qui pensent qu'il faut être... Pour être un mâle, il faut être comme... Il faut pas avoir de féminité. C'est quand même ahurissant qu'on en soit encore là, quoi. Il faut juste lire trois livres pour savoir... Pour comprendre que l'être humain est fait de féminité, de masculinité, et que les dosages sont... Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu es en train de dire, Charles. Si tu veux, tu vois. C'est juste... Pas si grand parce que c'est... Il n'y a que Depardieu et toi que j'entends assumer cette part féminine. C'est-à-dire que je n'ai pas entendu Vincent Cassel, Guillaume Canet ou je sais pas d'autres, l'assumer. Tu vois ce que je veux dire ? Guillaume Canet, c'est pas... Enfin, c'est pas l'exemple de la virilité. Oui, mais peut-être que, justement, comme il est... C'est pas l'exemple le plus frappant de virilité, il va peut-être en rajouter un peu... C'est un mec super, mais en fait, c'est un mec très fin, justement. T'es tout petit, quoi. Enfin, je sais pas. Ah oui ? Bah oui, non ? Oui ? Je peux avoir une bière, Annie, s'il te plaît. Quand un homme assume aussi bien sa part de féminité, c'est qu'il a des couilles. J'ai toujours pensé que la virilité exacerbée, c'était un truc réservé à ceux qui sont pas sur deux. Sous-titrage Société Radio-Canada